Bonsoir, 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 bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Finalement, l'agente malienne a décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre de la transition au Mali, Shogal Maïga, le décret est tombé. Suivez. M. Foussini Djawara, secrétaire général de la présidence de la République sur ce plateau à mes côtés, pour nous délivrer le contenu de ce décret présidentiel. M. Djawara, bonsoir, et c'est à vous. M. Décret numéro 2024, 0676, PTRM, du 20 novembre 2024, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement, le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22, 061, du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, décret. Article 1er, du MIFIN aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2, Les décret 6 après sont abrogés. Numéro 2021, 0361, PTRM, du 7 juin 2021, portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022, 0752, PTRM, du 4 décembre 2022, portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021, 0385, PTRM, du 11 juin 2021, modifié, portant nomination des membres du gouvernement. Article 3, le présent décret sera enregistré, et publié, au jugement officiel. Dans ma cour, le 20 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé, général d'armée, Asmi Goueta. Merci, monsieur le secrétaire. Donc, au Mali, le président de la transition, Asmi Goueta, a mis fin aux fonctions du Premier ministre, qui a dit ses vérités à la jeune malienne, et c'est ça, le régime militaire. C'est-à-dire, quand on enlève des civils, on critique, ils ont critiqué Boa ici, paix à son âme. Pareil chez nous, en Guinée. On a critiqué les civils, on a tout dit, ou tessé, coup tessé, ou tessé. Petite vérité de Chogel Maïga, pourtant, l'un des grands défenseurs de ce régime-là. Mais eux, quand tu es avec les militaires, il ne faut jamais dire non, il ne faut jamais dire qu'on n'est pas d'accord. Eux, c'est-à-dire, ils pensent que non, c'est le commandement. Quand vous enlèvez des présidents civils, vous dites que non, la population n'avait pas le bonheur, il n'y avait pas l'état de droit. Non, mais c'est franchement dommage pour l'Afrique. Nous sommes vraiment mal partis, nous sommes vraiment mal partis, et comme le disaient les Baouris eux-mêmes, plus ça dure, ça se complique. La transition au Mali, ça fait combien d'années maintenant, la transition en Guinée, combien d'années, le Gabon qui vient juste de faire leur putsch, même pas une année, il vient de voter là-bas pour le référendum. Nous attendons de voir la suite, ce que ça va donner du côté de Gabon. Mais franchement, ces putsch-là, il faut mettre fin, il faut vraiment le retour à l'ordre constitutionnel, à un pouvoir normal. vous voyez le CNRD. Ils sont venus, ils ont dit tous les mots. Chez nous, personne ne va dire qu'Alfa Kondé était avec les Français. Au moins au Mali, le Burkina, c'est ça leur argument, on peut comprendre. Mais en Guinée, personne ne dira, d'ailleurs, le président Alfa Kondé, on l'a enlevé pour sa position, depuis qu'il avait dit à Abidjan, lors du forum économique, coupons le cordon umbilical avec la France. Ça, ils n'ont pas digéré. Même le président de la Côte d'Ivoire rappelait au Fama, au président Alfa Kondé qu'ils étaient en direct. Et le président Alfa Kondé l'avait dit ouvertement. Il dit, j'assume mes positions. Donc, Shogel Maïga, ils l'ont enlevé. J'ai même peur pour ne pas qu'ils viennent encore. Vous savez, c'est les militaires. quand tu n'es pas d'accord avec eux, on te crée des problèmes. On a vu les Rastba du côté du Mali. L'activiste, pourtant, tous ceux-ci l'ont critiqué. Au début, quand il y a eu le putsch, ils étaient tous contents. Mais aujourd'hui, Rastba est en prison. Voilà. Il y a une vidéo que je vais jouer. Vous allez écouter. Attendez une minute. Voilà. Écoutez. Le vrai fond, c'est une guerre de clans à l'intérieur du ministère de la Défense et autour de l'Alpha-Combie. C'est juste ça. Le vrai fond, c'est une guerre de clans. Le vrai fond, c'est un guerre que nous voyons à l'intérieur du ministère de la Défense. Le vrai fond, c'est un guerre. Il est toujours un guerre en 2012. C'est l'activiste malien qui est en prison actuellement, Rasba. Pourtant, lui, il avait bel et bien dit, dans le départ, ce n'est pas parce que nous sommes en manque d'eau, qu'il y avait la misère, il l'avait bel et bien dit, mais l'agent au Mali, il l'a mis en prison actuellement. C'est pour vous dire que ces gens-là sont pareils. Ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques aux critiques. Moi, je préfère Ibrahim Traoré au moins parce que lui, il y a un activiste qui avait critiqué concernant l'armée de Burkina. Ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas mis en prison. Ils l'ont juste pris, ils l'ont envoyé en formation pour quelques jours. Ils l'ont envoyé au front. Ça, je comprends ça. Mais, ce qui se passe chez nous actuellement, vous avez encore vu qu'ils ont enlevé un communicant. J'avais vu ça tout de suite, on m'avait envoyé. Et, pour vous dire que ce régime du CNRD, ils ne sont pas prêts à partir. Ils ne sont pas prêts. Mamadi Doumbouya n'est pas prêts à partir. L'ensemble, l'ensemble du CNRD, ils ne sont pas prêts. Ils ont pris du goût. Ils ont pris du goût des petites personnes comme les Amara. Des gens qui n'avaient même pas de Toyota hier. Aujourd'hui, ils roulent dans des véhicules de luxe. Les Balas Samoura. Balas Samoura qui avait des Suzuki que le président Alphakone les avait offerts à un moment donné. Maintenant, Balas, ils roulent dans J-Wagen. J-Wagen. Ça, c'est le véhicule des hommes d'affaires. Le véhicule des narcos. J-Wagen. Des Mercedes qui coûtent 200 000 dollars, 300 000 dollars. Les sophistiqués même vont au-delà de 450 000 dollars. Balas Samoura. Le haut commandant de la chandamérie. Donc, ces gens-là ont pris du goût au pouvoir. Le coût d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'avait rien à voir avec nos souffrances. C'est un groupe de pandis. Un groupe d'affairistes. Des jeunes. Incompétents. Regardez le pays aujourd'hui. Vulgarisation. Où il y a eu une nouvelle constitution au Gabon. Eux qui ont fait des années. La dynastie des Bongo. Mais la famille Bongo a été renversée. Une nouvelle constitution est mise en place. Ils n'ont même pas fait du bruit. Parce que là-bas, c'est des hommes sérieux. Mais chez nous en Guinée. Je vous dis. Qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la république. Qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la république. Regardez les tournées. Vulgarisation de la nouvelle constitution. C'est tout un gouvernement. J'aurais compris que dans ça appel les partis politiques. Ensemble avec les partis politiques. Ils font des tournées. Mais lorsque Amara, tous les membres du gouvernement. Tous les élus locaux sont en campagne. Vous voyez. Les images un peu partout. Attendez. Je crois que. Je vais. Voilà. Vous voyez. Il y a des gens qui n'ont même pas honte. Après promotion d'IBA. Voici encore. Co-certificat de 600 managés. Intermédiaires en République de Guinée. Voilà. 200 managés de région forestière. Co-promotion Amara-Kamara. C'est-à-dire ce pays-là. Si ce n'est pas de la démagogie. Si ce n'est pas de la démagogie. D'ailleurs le retard de la Guinée. Je vais dire à toutes ces personnes. Ce n'est pas quelqu'un de nous-mêmes. Tous ceux qui ont mis leur dignité de côté. Qui sont là en train de faire la promotion de ces médiocres. C'est vous qui encouragez les dérives. Parce que c'est vous qui sortez. Au fond vous avez mal. A cause des miettes. L'argent qu'ils prennent dans nos caisses. L'argent qu'on devait utiliser. Payez les enseignants contractuels. Développez nos routes. Nos infrastructures. Ils prennent cet argent. Ça ne vous profite pas. Des miettes. Le pays est à terre aujourd'hui. Parce que tout simplement. Ceux qui nous dirigent. C'est des incompétents. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas d'expérience. C'est des arrogants. C'est des vauriens. A un moment donné. Arrêtez ces bêtises là. A un moment donné. Ce n'est pas Amara qui est sorti ici. Ce flanqué. Ce fanfaron. Interdisant les mouvements de soutien. Quelle que soit la nature. Ce n'est pas Amara qui s'est flanqué ici. Ce guignol. Qui était à Beyla. Qui est en tournée aujourd'hui. Pourtant c'est lui qui avait lui le communiqué. Interdisant. Tout mouvement de soutien. Les partis politiques sont là-bas. Les leaders sont là-bas. Ils sont là à dissoudre. Les partis politiques. Si vous voulez devenir des politiciens. C'est aussi simple que ça. Donnez vos tenues. Vos armes. Aux leaders politiques. Et vous allez voir comment la règle ça marche. Vous ne pouvez pas venir. Prendre les postes. Que les leaders politiques doivent occuper. Vous vous flanquez dans les palais. Vous prenez les armes pour traumatiser les gens. Non. Bande d'incompétents. Si vous voulez faire de la politique. Vous enlevez vos tenues. Vous devenez des civils. Vous partez à la tête des partis politiques. Vous allez à l'intérieur du pays. Convaincre les Guiniens. De ce que vous avez dans la tête. Mais vous ne pouvez pas. Prendre. La place des leaders politiques. Et vous êtes flanqué. Au palais M5. Et vous avez la tenue. Non. Les deux ça ne peut pas marcher. Voilà. Dans une cité. Chacun a un rôle à jouer. Nous avons les commerçants. Nous avons les pêcheurs. Nous avons les enseignants. Nous avons les soudeurs. Voilà. Chacun a un rôle à jouer. C'est ce qui fait de nous. Un état. Mais vous ne pouvez pas. Venir dire. Voilà. Les Guiniens ça n'allait pas. Vous faites le coup d'état au présent. Le Fakondé. Et vous venez vous flanquer. Après trois ans. De dégâts. Vous n'avez rien apporté à ce pays. Et vous voulez que nous restions là dormir. Vous êtes là à piller nos ressources. La douane. Regardez les chiffres. Dont on parle aujourd'hui. Au niveau de la douane. Maman saura quoi. Ce n'est là. Il faut l'anguette. Il y a eu là. Donc. Regardez les chiffres qui donnent des mots de tête. Au niveau de la douane. Plus de 800 milliards. Près de 80 millions de dollars. Pourtant on a trop dit ici. Sur le régime d'Alfa Kondé. Ça c'est. Sous le CNRD. Des bandits qui sont venus nous dire ici. Oh. On est venu. La corruption. C'est fini. La criève. On est en train d'humilier les anciens dignitières. Pourtant au niveau de la douane. Au temps de. Général Toumani. Il y avait la transparence. Il y avait la transparence. Les gens payaient. Les factures. A la banque. Il y avait des reçus. La douane. Quel que soit. Le complot là-bas. Il ne pouvait pas voler. Autant d'argent. Ou on parle plus de 800 milliards. Ça c'est des petites sommes ça. 80 millions de dollars. C'est des petites sommes ça. Si vous voyez qu'on n'arrive pas à payer aujourd'hui. Les fonctionnaires. Partout. Où l'état fait des recettes. Un groupe d'individus. Ils sont là. Parce que c'est des gens. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont aucune notion de la république. Voler. C'est pas. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas étudié pour ça. C'est des vauriens. C'est des zéros aujourd'hui. Qui se retrouvent à la tête de ces départements. Hein. Donc. Famille. Qu'Allah nous aide. Et que nos leaders comprennent. Je l'ai dit. La solution. Tant que. Le présent Alpha qu'on est. Le présent. C'est l'oudaline. Bon. Sidiya Touré. Lui il est comme ça. Mais. Tantôt. Il dit. Même. Dans ces deux jours là. Le parti de Sidiya. Ils ont bien. Bien parlé. Vous savez. Les leaders. Au départ. Quand il y a eu le coup d'état. Beaucoup ont pensé que Mamadi. Allait partir. Sans oublier qu'il est entouré. Par des mauvaises personnes. Les Amara. Les Djiba. Les Balasamura. Les Idiamine. Voici des gens qui sont en train de l'endure. En erreur. Donc. Ceux-ci. On pensait que Mamadi allait partir. Donc. Maintenant que tout le monde a compris. Que ces gens ne veulent pas partir. Qui ne sont pas prêts à partir. Il est temps de vous donner les mains. Maintenant. Je vous dis. D'ici le 30e. Si vous les leaders politiques. Si le président Alpha Kondé. C'est l'oudaline. Vous n'êtes pas d'accord. Nous là. Nous allons dire bye bye. On préfère se taire. Nous occuper de autre chose. Je suis un peu occupé là. Je te rappelle. Donc. On préfère se taire. On préfère se taire. à ne rien dire. Parce que tout dépend de vous aujourd'hui. Hier. C'était le président Alpha Kondé opposé. à seloudaline. Et Allah. Je suis en live. Je suis occupé. Je te rappelle. Pardon. Je suis occupé. Donc. C'était les deux qui étaient occupés. Les bandits ont fait le coup d'état. Ils ont dit non. Rien n'allait dans le pays. Les Guinéens ne se parlaient pas. Est-ce que ces bandits là parlent au président Alpha Kondé aujourd'hui ? Est-ce que ces bandits là parlent au président Seloudaline ? Est-ce que ces bandits là parlent aujourd'hui au président Sidiatoué ? Est-ce que ces bandits là parlent aux autres leaders politiques aujourd'hui ? La vérité est devant vous. Donc. Nous. On vous prévient dès maintenant. Les leaders politiques là. Le président Alpha Kondé. Et le président Seloudaline. Si vous ne faites rien. D'ici le 30e. C'est nous-mêmes qui allons nous opposer à vous. Si vous ne voulez pas rassembler les Guinéens. Vous ne voulez pas vous donner les mains. C'est nous qui allons sortir ici. Vous dire trop c'est trop. Moi je vous ai dit je n'ai rien à perdre. Je ne suis pas président d'un parti politique. Je ne suis pas leader de quoi. Mais si vous ne vous retrouvez pas. Décidez. Faites de communiquer ensemble. Pour demander le départ de ces gens là. Si vous êtes là. A penser qu'à vos intérêts personnels. Franchement. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Donc. On vous le dit dès maintenant. D'ici le 30e. Si le président Alpha Kondé. Le président Seloudaline. Et les autres leaders. Vous ne trouvez pas de solution. On préfère s'adapter avec ces vauriens là. Voilà. On préfère s'adapter avec ces vauriens là. Si vous. Vous ne voulez pas oser. On vous a dit. Si vous restez assis. A ne rien faire. Ils vont vous faire partie. C'est à vous. De vous lever maintenant. De vous donner les mains. De prendre des décisions. Qui pourra sauver ce pays là. Mais si vous êtes dans la peur. Déjà. Quand ils sont venus. Nos leaders. Ils sont où aujourd'hui ? Les docteurs Kassori sont où ? Les Damaro. Ils sont où aujourd'hui ? Parce qu'ils savent. Après Alpha Kondé. C'est soit docteur Kassori. Damaro. Docteur Diané. Donc ce sont les politiques. Qu'ils ont mis en prison. C'est purement calculé. Il y a des gens. Qui occupaient des postes. Jutés. Au temps d'Alpha Kondé. Ils sont sortis ici. Tranquillement. Le CNRD n'a rien fait. C'est les politiques. C'est Sidiya. Ils ne veulent pas voir. C'est la seule. Ils ne veulent pas voir. C'est nos leaders là. Les docteurs Kassori. Ils ne veulent pas voir. Sinon les Ousmane Kaba. Ils ont été ministres ici. L'affaire d'étudiants effectifs. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Makanir a été ministre ici. Aujourd'hui il n'est pas dans la danse avec ces gens. Donc c'est pour vous dire. Que le CNRD. Ceux qui peuvent les déranger. Ils seront opposés à ces gens. Ils vont les détruire. Donc. Le président Alpha Kondé. Il est temps. D'appeler votre frère. El Asselou Dalé. D'appeler. Et tous les autres leaders aujourd'hui. De faire. C'est-à-dire de renforcer l'union sacrée. On vous avait parlé des voyous. Des jeunes voyous. Qui étaient dans l'union sacrée. Qui n'avaient même pas 10 personnes. Comme militants. Donc vous avez mis. Dans l'union sacrée. Ce qui a créé des problèmes. Pourtant vous avez prévenu. Donc. Il est temps pour vous maintenant. Cette union sacrée là. De vraiment sélectionner les gens. Pas n'importe qui. Parce que d'autres viennent. Pour écouter ce que vous dites. Pour aller rapporter ça. Au bandit du CNRD. En 2009. On a vu ici. Les leaders sont sortis. Ils ont barré la route. Au CNDD. Vous pouvez le faire. C'est les mêmes hommes. C'est le même peuple. Voilà. Le CNRD. Ils ne sont pas plus forts que. Le CNDD. Ce que Dadis a fait pour la Guinée. Mamadi ne l'a pas fait. Ce que Tchogoro a fait pour ce pays. Bala Saboura ne l'a pas fait. Ce que M. Claude Pivy a fait pour ce pays. Amara ne l'a pas fait. Donc ces gens là. Ils ne sont pas au dessus de quelqu'un. Donc il est temps pour vous. Vraiment de prendre. Vos responsabilités. Parce que. On ne peut pas rester là. Vous ne faites pas. Vous ne vous assumez pas. C'est ça la vérité. Il faudrait vous assumer. Il faudrait vous assumer. Face à ces gens là. S'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller raser vos sièges. Mais après leur départ. Nous allons reconstruire. Mais dire que voilà. Ah si. Nous prenons telle position. Ils vont. Mais aujourd'hui vous n'existez même pas. Le CNT. Qui est là-bas comme député de l'UFDG. Les maires qu'ils ont enlevés. Vous avez qui comme maire ? Les chefs de quartier. Vous avez qui comme chef de quartier ? Les partis politiques. Ils vous ont mis à terre. Vous êtes suspendus. C'est à vous de vous mettre sur pied. Les partis politiques. Eux ils prennent. Ils osent. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout tranquillement. Parce que vous ne faites pas d'action. Et pourtant le peuple est fatigué. C'est vous les leaders. Eux c'est les armes. Leur peuple c'est les armes. Mais vous vous avez le peuple. Il suffit que le président de la Fakonle. Et la Sérudale. Décide aujourd'hui de faire un communiqué. Ça va faire trembler ces gens-là. Ça risque même de les faire partie. Maman a dit le 5 septembre. Qu'est-ce qu'il a dit ici ? Les gens ont demandé. Oui. Les leaders. Ceux qui étaient opposés au président de la Fakonle. Oui. Mais. Il a fait son coup. Lui il a fait le coup. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a mis en place ? Son discours du 5 septembre. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Est-ce qu'il a arrêté la Sérudale le 5 septembre ? Est-ce qu'il a cassé ? C'est au fil du temps. Quand il a commencé à prendre du goût. Il a commencé à neutraliser. Tout le monde. Et pourtant je vous avais dit ici. Pourtant je vous avais dit ici au départ. Je dis vous êtes en train d'applaudir aujourd'hui. Vous allez le regretter. Je dis ces gens-là. Seul rapport de force. Qui fera partie ces gens-là. Donc. Je crois que le message-là. Nos leaders. Le président Fakonle. Et la Sérudale. Ainsi que les autres leaders. Franchement. Ils vont mettre. Leur intérêt personnel de côté. Pensez à l'avenir de ce pays-là. Pour vraiment sauver la Guinée. La Guinée est prise en otage. Par un groupe de bandits. De gangsters. D'arrogants. De vauriens. D'incompétents. Il faut sauver la République. Regardez la Guinée aujourd'hui. Par rapport aux autres pays. Des médiocres à la tête. Donc. Bon. Concernant. La fille dont on parlait. Je crois que. Le ministre de la santé. Des poutistes. Est aux cheveux de la fille. Et chacun. A partagé. Franchement. L'histoire de cette petite fille. La dernière fois. J'ai eu mal. Quand j'ai écouté sa vidéo. Voilà. Donc. Je crois que le message. Est tombé dans l'oreille du CNRD. Et son ministre de la santé. S'est déplacé. Pour aller au cheveux de la fille. Ce qui veut dire que. Le message a été reçu. Et. Kala. La redonne sa santé. Voilà. Et pour une première fois. Je vous dis. Merci. Voilà. Le CNRD. Et. Ça c'est votre droit. Et. Quand vous écoutez la petite. S'exprimer. À son âge. Franchement. C'est un don. Donc. Voilà. Ne venez pas juste. Pour. La regarder. Pour dire. Il faut vraiment. Si elle doit être. Évacuée. Vous devez l'évacuer. Si vraiment. Vous devez la prendre. En charge totalement. Vous devez le faire. Voilà. Donc. Merci. Pour ce geste. Donc. C'était la petite. Dont on avait partagé la vidéo. Le ministre de la santé. Des putschistes. Est rendu là-bas. Et. On leur dit. Que. La petite. Retrouve. La santé. Et. On continue. Vous avez vu. Le motard. Je crois que j'ai les images ici. Mais je ne vais pas vous montrer. Le tout. Vous n'avez pas que ma page. Soit censurée par Facebook. Vous savez. On nous permet de nous exprimer ici. Mais il y a des règlements. Vous voyez le jeûne. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Un peu. Je crois que vous voyez un peu. Comment il est couché sur le sol. Franchement. Ça fait pitié. Vous voyez. La tête du jeûne. Je ne vais pas approcher. Pour ne pas que le système détecte. Donc. C'est pour vous dire que. Un régime militaire. Où la sécurité. Deve être la priorité. Aujourd'hui. Quand vous faites le tour. Des médias en ligne. Vous allez voir que. Il y a toujours des braquages. Des enlèvements. On parlait de Ousmane. Il y a un autre communicant. C'est un commerçant. Tout ça. En une semaine. Dans un pays. Où les poutistes. Nous ont fait croire. Qu'ils sont venus libérer. Libérer la Guinée. Des mains de qui. Libérer qui. Ceux qui ont été libérés hier. Sont les mêmes. Qui sont portés disparus. Au moins. Fondiquement. Il y a été à la maison centrale. Ses avocats. Sa femme. Ses parents. Le rendaient visite. Mais. Ceux qu'on a libérés hier. Ils sont où aujourd'hui. Ça veut dire la Guinée. Il faut que nous oseons nous dire la vérité. Ces gens là. Ne sont pas venus pour aider la Guinée. Ils n'ont ni la compétence. Ni la volonté. La Guinée. Nous devons nous lever. Comme un seul homme. Pour barrer la route. Pour que ceux qui méritent. Demain. Puissent gérer ce pays là. Sinon la Guinée n'ira nulle part. Trois ans de transition. Nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons. Les journalistes qui critiquaient le régime d'Alpha Kondé. Ils sont où aujourd'hui ? Où est Joma ? Où est FIM ? Où est Espace ? Combien de journalistes aujourd'hui ? Au chômage. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir encore pour comprendre que cette transition a échoué ? Où sont les activistes du FNDC ? Ils sont où aujourd'hui ? Qui a dissous le FNDC ? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça aux Guinéens ? Mes chers compatriotes. Le marché aujourd'hui ? Le prix des darés. On vous a parlé de la douane. Je vous parlais de la douane. Un détournement de plus de 800 milliards. Vous avez une fois entendu ça dans l'histoire de la Guinée ? 800 milliards détournés. L'année passée, les bandits ont pris des prêts. Avec les banques privées. Ils ont fait quoi avec cet argent ? On nous parle des milliards saisis à Dubaï. Où est la Guinée ? Où on va ? On nous dit qu'il n'y avait pas la bonne gestion. Pendant ce temps, les bandits sont incompétents pour payer les fonctionnaires guinéens. Si je vous dis le 20 aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais avec ça, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Faire des tournées. Simandou, Simandou. Simandou, Simandou. N'était-il le président Alpha Kondé ? Voici cette vérité qu'il faut toujours appeler aux Guiniens. Grâce au président Alpha Kondé. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. N'eût été les relations de ce monsieur. La Guinée, on n'allait même pas parler de Simandou. Parce que Simandou était vendu avant l'arrivée du président Alpha Kondé. Grâce à ces relations. Grâce à ces relations. Les milliardaires ici, les Soros, nous ont aidé ici. Ce qui a aidé la Guinée à récupérer Simandou des mains de Bernie Steinmet. Mais si ces voyous-là aujourd'hui sont flanqués en train de nous parler de Simandou, comme s'ils ont fait quelque chose. Les autres se battent. Ils récupèrent Simandou. Ils montrent tous les projets. Les chemins de fer, ça va commencer. L'état guinéen, partout où les chemins de fer devaient passer, ils ont dédommagé les propriétaires. Mais aujourd'hui, voici les bandits qui sont là, partout où ils vont. Oh Simandou, Simandou. Nous vendent des rêves. Donc eux-mêmes, ils ne peuvent même pas. Vous avez vu la Banque mondiale. 600 millions. C'est quoi pour un état ? 600 millions. C'est beaucoup d'argent pour un individu. C'est beaucoup d'argent pour une famille. Mais 600 millions pour une nation. Comme la Guinée, c'est zéro. 600 millions, c'est zéro. Si on avait un état. Un gouvernement élu. Même si c'est 5 milliards de dollars. Avec tout ce qu'on a. On n'allait même pas nous refuser. Mais vous avez vu la Banque mondiale. 600 millions. Qu'il n'y a pas de transparence. C'est pour vous dire combien de fois le pays est mal géré. Lorsqu'on prend des vauriens comme les Djibas. Pour piloter Simandou. Pourtant, il y a un ministère chargé. Le ministère des Minés et de la Géologie. Nous avons des experts. Dans ce département. Mais on laisse ça. Des bandits gèrent le pays. Comme une entreprise privée. Des vauriens comme les Djibas. Font ce qu'ils veulent. Des magouilles. Regardez Sonab. Aujourd'hui. Ils ont tous leurs quotas. Ils ont tous leurs quotas. Au niveau de Sonab. Chaque semaine. On les verse une somme. Comment la Gine va s'en sortir ? Les papas faufan. Les Djibas. Les consorts. Chaque semaine. Ils ont un quota. La Gine non ma mini de jitorekouidi. Kamouta la Gine kaddi. Moumoumbele gesso oumbourri yira. Moura basi niya géré. La Gine kanana oumbiri na. Mouryomou. Noma na nationalité badé a bourri yira. Moura heri na rangkoui. Ombourri rafo. Nondi fari. Merit. Nége noma. Nége gharangwe. Louni na nere yira. Louni le. Moumouf. Moufaneti et place. Otonoukana. Inousigara. Cultivateur Tongo. Ara Oto Yala. Oto Yala m'a dit. Lorsque tu vas prendre un cultivateur pour réparer une voiture qui est gâtée. C'est pas son domaine. Comment la Guinée peut aller ? Mais si on dit non, il faut que ça soit mon parent. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si nous avons des vrais, des bonnes personnes qui aiment la Guinée, si nous avons des bonnes routes, c'est pas tous les Guinéens qui vont passer sur cette route. Si nous avons l'électricité, est-ce qu'on va dire non ? Toi, tu viens de tel oublier ton nom là, on doit pas te donner. C'est ce que nous devons mettre en tête. Que ça soit un forestier, si c'est lui qui mérite, qu'on le nomme. Que ça soit un malinqué. Un peul, un sous-sous. Mais tant qu'on ne met pas le mérite devant, ce pays-là n'ira nulle part. Nous allons traîner. Nous allons traîner. Les Etats-Unis. Allez-y dans les hôpitaux ici. Vous allez trouver des Nigériens. Vous allez trouver des Indiens. On ne les a pas pris parce qu'ils sont beaux. Parce qu'ils sont forts physiquement. Parce qu'ils ont de l'intelligence. Parce qu'ils ont un savoir-faire. Ici aux Etats-Unis, c'est le savoir-faire qui compte. Mais si nous ne mettons pas le mérite, des groupes de pandis viennent avec des beaux discours. Et avec ça qu'on a un bras mort de l'assignité. Il y a un bon coup. Il y a un côté de l'arrivée. Il y a un décès comme il y a des blagues. Prenez Kisidou. La grande mosquée de Kisidou. Qui a construit pour eux ? Ce n'est pas M. Oye Gilavogui qu'on est en train de traiter de tout aujourd'hui. Pourtant, les dignes fils de Kisidou sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que Idi Amin a fait ? Qu'est-ce que Bala Samour a fait ? Qu'est-ce que Dansa a fait pour Farana ? Mais la grande mosquée de Farana, grâce à M. Oye Gilavogui, qu'on est en train de traiter de voleurs de tout aujourd'hui. Mais pourtant, c'est lui qui a construit. Ce n'est pas l'état de... Lui, c'est que lui, il a eu là. S'il n'était pas quelqu'un qui aimait la Guinée, il allait construire des étages. La grande mosquée qu'il a construite, il pouvait construire chez lui, dans son village. Mais il allait construire pour le bien des Guinées. Parce qu'une mosquée, ça appartient tous à tous les fidèles. Mais M. Oye l'a fait. Mais aujourd'hui, eux, ils sont traités de tout. Mais vous voyez les autres en train d'acheter à l'étranger. Il diamine toute sa famille à l'étranger. Bala Samoura, sa famille en France. Dans ça aussi. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Ce pays-là, nous devons revoir nos manières de faire les choses. L'affaire, il faut mettre de côté. Jugez les gens selon leurs compétences. Si c'est des incompétents, convient. Mais qu'on ne dit pas, ah non, 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 c'est mon parent. Non, oublions ça. Oublions ça. Maman dit, ce n'est pas malinqué. Ce n'est pas malinqué qui a fait le coup d'État. Maman dit, qui a enlevé ? Sadiba n'est pas malinqué. Donc, c'est pour vous dire que ça, là, c'est pas... Ça ne tient pas. Ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Ok ? Le mérite. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Et bonne soirée. Merci Amadou Tony Dore. Khalidou Bari, merci à vous. Fatmata Keïta. Sidi Ba. De Max, merci. Théophile Gilavogi, merci à vous. Abek Sangare, merci à vous. Merci. Merci Ansemane Sissé. A tous les patriotes. Amadou Ba. Amadou Ba, merci à vous. Awakeïta, merci. A n'yédiaye yon yé. Mou si l'ékanawa, argument yé katafo. Mou l'ou n'y ene, m'koulanka l'ou n'y ene. Et je vais dire un petit discours en konianké. Vous avez vu le fanfaron Amara. Mou badeyou. Mou l'ou n'y ene. Ni mou ka fô, mou ta. Intérêt bourouma. Alfa Konde na, amikala. Kone a ka ounyé. Handuyen ba lomina, mou teus asara sorok. Mou kone a ka minissi. Oye yé ni gine la tereloa. Alfa Konde. Mou kone a ka minissi. Kone a ka ka prezant de l'assemblée. Kone a ka ka polisi kundiye. Amake do la tereroa. Alé Amara, Alfa Konde tere. Kake directeur de l'école militaire. Donk ni mou ni enterokwole. Ala la manamana kamfomina. Depou na ni sanji sabba. Oubé mou ke beylany. Oubé mou ke sengwany. Oubé mou ke masandany. Oubé mou ke kriwanny. Donk sa di manamana mou le. Bi bomi Amara boro. Kone a kri. Ate danta la. Luseni sanu ouboro. Luseni na me ke la masanda ka de wunye. Bekano. Luseni wona kara ne ke la. Agence d'assurance. Luseni ma mou fataw. Ana tamisora la. Ana kara ne ke la. Ala loni. Men luseni kasa ouboro. Milyon mou an kokosan. Ni o manamana mou ni lom a yene bi. Kourouve se kodo ke la yene. Simandou. Ni prezant alfa konde tunde. Mwa simandou koko mame nane. Simandou fre neto. Alfa konde. Adyonyo mame nou aboro. Ana relasyon ou. Ana wole utilize la. Milyarder dou amirikiano ou. Milyarder warti ba. Mwoshamaka ou loya. Douyano ko soros bekalo. Ka avokat bauta. Bernice Taimet. Izraelien. Francojuif. Mina simandou sana. Kanaka tcheo kere. Ka simandou bwaboro. Sa simandou. Ana fase lagine ka oumanyamina. Terence Latimi ni yoroyoro. Uka mou mademe. Ka. Udedomaje. Ni batra mokini si mwonyakorobi. Kourou na kuma simandou koko kaka. Mwa mina simandou. Mwa mina simandou seke la. Unato. Mwana mana kanjou mafala mwonyane. Beya amara la yorou mafena bike. Ala la yine jara kamara. Otu uchef di tamazoroyala ya. Ama suenike w. Asani minge beka tefwanyi. Beka duwa wukanyi. Ale amara betar. Luo chibi. Kake abeke karoye. Abona wariye mini. Pe dangale lagine ka towko. Seydou minu tun. Be la kalete seydou ye. Gade kor mitun alfa koneko. Seydou. Seydou na mwke la. Ou na seydou fwala. Amara la kalama se seydou ro. Ala formation ma se seydou ro. Mem gale bandimu nina seydou fwala. Seydou fwala toteno le banzana. Seydou mousse ou yeno. Ou na mwke la wulunye. Ou na mwamenu fwala. 5 septembre. Ube mwke mwurunye. Donko. Ne ole fwala mbade koneka unyene. Na ye kuna bare ye kuna bare. Aka fwonyanya kako. Wari duma koneka nye. Mwoshyama yeno horone uye. Donk. Aykanana yison. Mwokunda wye aike mwokunday. Mwfuyya aike mwfuyye. Mama dinako detake lo. Kanga. Abola kanganeo. Hansini kangaka uta la koro. Mwve mwansusu kela. Mwuna kangaka uta akoro. Ila sababu bwoni yoromino. Kanga kawuna wule fwala. Alfa konde. A dia inye. Aka dia inye. Me ila sababu bwoni yoromino. Kananyina wako. Dogore mafo. Kuyye mwoba ubunye. Donk. Nuka ubunye lomina. Damara ule kaso la wu. Ibrahim Kuruma le kaso la wu. Kone akate wye. Chogura ute kaso la. Donk. Ukanana ubiri mwokuna. Vya. Ute sejama na mina dana bi. Aloni tuuburu. Kambere mwa wule. So wule. Beaye la bi. Uye itaj lola. Uye kobamino kala lagina wari ron bi. Djamala wari. Amara na bwomi lola. Besia porana yoromisa la wwe. Près de 3 million. 3 million be itala bi. Kata. L'hôpital regional de bayla. Mwomina kala. Mwomina kala usababu yo. Okeen prézal fa kondile le. Fisili lombali tanu yo. Nema kumala. Nena moussora la. Nde present de parti. Nde mambi de parti. Nde communikany. Mwomina jama na wanyan. Ole na kala. Mwomina na pozisyon. Tala kamon lo. Katien fo mwomina wanyan. Don. Amara kana natoro mwom fosle la. Amara te se fosle la. Foy. Ati se fosle la yinye fana. Ka wou fwa yinye. Kale gine bare ke la wou lene. Fonksyna wou. Ote se wousara la. O kata bare du man ke la lounye. Simandou wari. Afangri be la botole. Kata nan zara wubra. Mwomina ni. Simandou. Ak. Ou natole. Ka pousseri. Ka yukokan. Ka du kurofe ou ta. Ka wanae. Atono kirin. Atina ke la yukokan. Don. Mersi a tout le monde. Bonne soirée. Inchallah. La verite triam. Sous-titrage ST' 501